A 29 ans, le talentueux Marc Aureux s'apprête à disputer sa première Coupe du Monde sous le maillot allemand. Une récompense pour un joueur malchanceux, que les blessures n'ont pas épargnée. Je donnerai tout mon argent pour être en bonne santé, pour pouvoir faire mon travail, pour faire ce qui m'enchante, jouer au football. En se confiant ainsi au magazine allemand GQ en octobre, Marc Aureux faisait part de son immense tristesse et de son malheur dû aux blessures à répétition. Blessé au ligament croisé du genou depuis le 27 mai 2017 lors de la finale de la Coupe d'Allemagne contre Frankfurt, l'aillier allemand n'a rejoué que le 10 février 2018 avec le BVB. Une délivrance pour un des plus grands talents allemands des 20 dernières années. Je donnerai tout mon argent pour être en bonne santé Marc Aureux révélé Outre-Rhin lors de la saison 2009-2010, à seulement 20 ans, l'aillier gauche d'un M80 ne perd pas de temps pour gravir un à un les échelons. Et c'est sous le maillot de la Nationalmannschaft qu'il est dévoilé aux yeux de l'Europe. International depuis octobre 2011, sa reprise en demi-volée pleine lucarne contre la Grèce en quart de finale de l'Euro 2012 a subjugué plus d'un amateur de football. Et ce n'est pas un hasard si le Borussia Dortmund, alors double champion d'Allemagne en titre, le recrute cet été-là, pour 17 millions d'euros. Un talent miné par les blessures SN3 saison au Borussia Mönchengladbach entre 2009 et 2012, il a disputé 109 rencontres, pour 41 buts et 28 passes décisives. Il n'avait alors que 23 ans, et l'Allemagne portait de grands espoirs en lui, en faire de l'Anse d'une génération bourrée de talents. Mais six ans plus tard, son palmarès fait peu d'envieux, une coupe d'Allemagne, et deux supercoupes. Car Marco Reu, c'est un peu le Johan Gourkuf allemand. Un talent fou, une éclosion précoce, mais un corps fragile. Depuis qu'il a rejoint le BVB, Reu a subi une trentaine de blessures, plus ou moins graves. Problèmes aux adducteurs, fractures de l'orteil ou de la cheville, ou balgie ou rupture des ligaments croisés. Pas très étonnant qu'il n'ait disputé qu'à peine plus de 200 matchs sous le maillot jaune et noir, en six saisons. Et la malchance l'a frappé au pire moment. En 2014, il fait partie de la liste de Joachim Lovl participé au Mondial Brésilien. Mais lors d'un match de préparation contre l'Arménie, le 6 juin, Woody Hino, comme il se nomme sur Twitter en référence à Woody Woodpecker, se blesse à la cheville et se voit contraint de déclarer forfait. Auteur du but du titre, le 13 juillet à Rio, son grand ami Mario Goetze afficha un maillot au nom d'heureux. Preuve que son talent et sa personne manquaient à un groupe dans lequel il avait sa place. Une demi-saison convaincante et idem en 2016, présente dans la préliste pour l'Euro en France malgré une blessure, Joachim Lovl décide finalement de ne pas l'intégrer au 23, à cause d'une blessure qui n'est pas encore soignée. C'est évidemment une énorme déception pour nous et pour lui. Un marque pour eux en bonne forme et en bonne santé aurait été un atout formidable pour notre équipe. Regrettez le sélectionneur lors de l'annonce de la liste. Des regrets que n'a finalement pas eu Yogi Lovl cette année. Le comeback gagnant de rôle sur eux lui permet cette fois de faire le voyage de la National Mannschaft en Russie. Coupe du Monde 2018, toute l'actualité et les résultats complètes car l'homme de 29 ans désormais est revenu à temps pour s'offrir une seconde jeunesse. Remis de sa blessure au genou, le natif de Dortmund a fait le bonheur des fans Borussen depuis le 10 février dernier. 15 rencontres, pour 7 buts et une passe décisive, mais surtout l'impression que l'homme était au-dessus des autres. S'il est en forme, s'il a son rythme, il peut faire la différence à chaque match, s'est réjoui son entraîneur, Peter Stoger, lors du retour de Reu en mars. A tel point que le coach autrichien du BVB a remodelé son système tactique autour du numéro 11, et l'installé en meneur de jeu dans son 4-2-3-1.Coupe du Monde 2018, le calendrier complète décisif et en forme, Reu s'est révélé être l'homme fort du BVB, alors même que le club a été fortement critiqué en cette fin de saison, décrochant de justesse, à la différence de buts, son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Des performances qui lui permettent de croire légitimement à une place de titulaire dans le 11 allemand lors du Mondial russe, côté gauche, droit ou dans l'Axe. Car en plus d'être talentueux, Marc-Horeux est polyvalent, et sera un atout indéniable pour la Nationalmannschaft en Russie, comme l'a considéré Joachim Lowe. Sous-titrage Société Radio-Canada